deuxième chose de miche miche et j'ai trouvé l'optimisation fiscale parfaite ah ouais qu'est-ce t'as fait j'ai acheté que les jetons de casino oui attend je pas deux secondes je fais les calculs rapide parce que je crois que t'es trop con non 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 avec la taxe ça me paye un mois d'ISF oui mais c'est ce que je paye en ISF donc en fait ah t'as fait les calculs ah bah oui j'ai calculé quand même miche miche je suis pas con t'en acheté pour combien des jetons 900000 à 900000 ça veut dire que normalement ah mais non mais elle a baissé en plus l'attaque sur les jetons un mois et très exactement mais je suis c'est un mois et demi parce que on va dire de super sportive la villa but a miche miche tu es sur le premier palier oh putain miche miche mais qu'est ce que tu fous dans la bagnole miche miche putain j'en ai marre j'en ai marre encore bordel pourquoi il faut pas que je vois dans la bagnole putain t'as pas vu ce qui s'est passé devant nous bah non j'étais en train de calculer ton ISF putain il est tombé il s'est passé quoi devant nous un fait criminel et les autres la chance ouais mais on parlait de ton ISF ouais ouais c'est vrai c'est plus important mais c'est vrai c'est vrai que les autres d'atomes qu'elles sont à foutre salut un man manson comment ça il est pauvre comment ça va j'avais marre de payer des ISF et dans la voiture on me disait que c'était multimillionnaire oui bah mais son il le dit à tout le monde que maintenant je suis plus multimillionnaire alors euh il est multimillionnaire en patrimoine quoi mais après c'est vraiment j'ai jamais qui t'ai pas fait un don à mon association à l'action contre ma faille j'ai tout retirer j'ai tout jeté dans l'océan très écologique mais bon avec le courant ça doit être d'un prêt de l'argent et si vous inquiétez pas pour moi j'ai encore plein je crois que vous n'avez pas beaucoup d'argent alors je vais mettre un stop tout de suite on n'est pas là pour faire une enquête fiscale sur les comptes de kid vous pouvez de façon vous pouvez c'est clair comme de l'eau de roche sauf que je vous dis j'ai pas de liquidité mais je peux en avoir énormément voilà c'est tout si vous voulez que je vous c'est tout à fait légal j'ai acheté pour x dollars de jetons de casino mais attendez mais du coup il est en casier on pourrait changer qu'entre eux là tu n'as occasion pas et oui oui mais ça coûte mais la taxe la taxe que j'ai payé pour acheter les jetons de casino c'est la taxe de ça me coûte un mois 10 sf donc voilà par contre faut pas que je me fasse cambriolée quoi c'est que sinon oui c'est eux qui paieront nos places de parfum pour le copicard comment ça c'est qui bah c'est vous après si vous voulez moi je peux acheter un copicard si vous achetez la place ça va pas non mais vous allez vous payer des trucs déjà je me paye pas moi déjà des trucs à moi d'habiter au reyneur ah c'est encore trop là il va falloir que je revende à boba alors attendez je vais pas la déclarer je vais revendre une bagnole c'est une bagnole en moi je paierai plus le mois prochain du coup c'est un dixième de mon c'est même plus c'est plus d'un dixième de mon et mon démon de mes économies mais c'est un peu de quoi ça c'est mal foutu vous êtes divisé par deux là ouais 50% de réduc et bon bah d'accord vous êtes au gouvernement ouais je suis au gouvernement euh ouais alors euh ouais mais j'aurai pas le temps bon bah alors raconte bon bah je viendrai plus tard mais racontez moi ah bah non mais je pars en vacances moi ce soir là donc euh ouais ouais bah j'ai marqué de toute façon c'est prévu je vais pas me péter une j'sais pas quoi là pourquoi vous péter une j'sais pas quoi ah mais ah oui non mais non mais moi je si là je peux pas payer là je pars en vacances après oui j'ai bien compris oui mais c'est bon c'est noté mais je vais pas me péter une amende mais non ah d'accord vous me l'avez déjà fait le coup hein oui mais la différence c'est que vous étiez revenu et que vous étiez pas payé plusieurs jours après quand même oui oui c'est vrai non mais on a fait des rappeurs en plus oui monsieur le mène oui lieutenant vous êtes disponible là oui oui c'est juste pour payer mon isf ah oui d'accord bien sûr j'avais déjà déclaré mais j'étais parti en vacances et avec le gouverneur il m'a dit que j'ai de le payer quand je rentrais d'accord ok ouais et du coup je sais plus si combien c'était je sais plus si vous pouvez me dire je vous dis ça combien vous avez dit 6000 je crois un truc comme ça ah ouais je sais pas ouais ça me paraît surprenant comme montant ça non pourquoi je sais pas d'habitude il y a un peu plus non oui 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 clairement j'ai parti des gros des gros contributeurs je crois oui oui tout à fait oui ah oui alors qu'est-ce que j'ai ah oui 6250 oui oui c'était bien ça ah oui oui vous êtes pas trompé enfin je me suis pas trompé d'accord ok vous êtes au gouvernement je suis à la pacifique si vous voulez je suis à la pacifique si vous voulez j'arrive à la pacifique ça marche mais je vous y attends à tout de suite mais c'est rien de lancer une enquête ou quoi j'ai fait de l'optimisation fiscale ah oui mais j'imagine bien oui c'est-à-dire que vous avez investi euh oui et non enfin alors oui là vous m'inquiétez là comment ça oui mais non oui mais non j'ai pas investi dans une entreprise ou quoi dessus soit ah non non vous avez quoi acheté des véhicules non même pas non les aménagements dans votre non même pas non ah oui non bah non j'ai investi sinon des aménagements j'aurais perdu de l'argent oui je veux dire mais je sais pas si je peux vous dire parce que vous allez sortir une loi là-dessus comment ça je veux sortir une loi là-dessus mais non enfin je oui en gros peut-être on sait jamais comment ça vous avez optimisé fiscalement du coup voilà m'inquiète tout et en fait j'ai envie de vous le dire quelque part et si je vous le dis vous allez dire que je suis un enfoiré et puis après vous allez sortir une loi bon alors d'abord là n'empêche pas l'autre déjà pour commencer et euh je sais pas non non dire que vous êtes un enfoiré ça me surprendrait j'ai retiré une loi et vous savez il y en a peut-être qui sont déjà en préparation après son principe eh oui oui eh mais une loi n'est jamais rétroactive donc de toute façon c'est vrai ça je peux vous le dire eh ben j'ai mis toute ma fortune dans les jetons de casino et la taxe que j'ai payé en achetant les jetons de casino ouais ça me paye un mois de 10 f en fait ah oui d'accord donc ce qu'il faudrait des salaires comme ça vous n'êtes plus assujettis à l'is enfin vous n'êtes quasiment plus on est d'accord par contre ce qu'il faudrait peut-être faire c'est augmenter la taxe dans les jambes casino maintenant que je les ai achetés c'est pas con hein vous avez fait une belle optimisation du coup oui ouais ou alors on va se débrouiller autrement on peut demander au casino de changer ses jetons régulièrement du coup oh oui aussi faudra bien aller changer du coup oui bah c'est ce qu'ils font habituellement vous savez pour éviter les ben oui pour éviter les les faux jetons ben oui mais c'est sûr ou alors il y a encore une meilleure un meilleur truc à faire sinon ah de de prendre la taxe à la revente des jetons ah oui aussi oui ah oui à un moment donné faudra bien s'en séparer oui c'est sûr oui vous avez encore un peu le temps devant vous c'est pas prévu au programme du coup oui vous me direz quand même parce que je vous ai donné le tips là j'essaierai de vous prévenir hein qu'est-ce qu'il y a les jetons il a sorti une loi lui hein qu'est-ce qu'il a fait oui monsieur le gouverneur je comprends pas bien votre sms vous avez quoi ? vous avez quoi ? vous avez des fois au théâtre et euh euh ouais ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé quand même c'est magistral lui au théâtre et oui ? ouais ça permet de faire une sieste et de se cultiver en même temps oui c'est sympathique oui c'est un message subliminal c'est quoi là ? non c'est juste comme ça euh ah oui bah les jetons qui est des jetons bordel oui bah c'est quoi vous avez sorti une loi sur les jetons ? euh ouais c'est un peu compliqué quand même ah non ? bon bah alors pourquoi vous me pariez des jetons ? parce que j'en ai pas de parler des jetons et oui mais ça n'a aucun oui donc c'est bon mais jetons peuvent dormir tranquille bah pour l'instant pour l'instant pour l'instant c'est de la corruption après vous avez porté plate j'ai me retrouvé emmerdé je vais te diriger si je dois le millionnaire je t'appellerai optimisation fiscale bah oui du coup mais j'avais bien pensé que mes chemiches et balance ça coûte plus cher qu'un dollar en plus en chemin je traite je suis humilé oui je pense que c'est euh c'est une signification le jeton que vous me donnez là vous voulez me dire quelque chose un peu un peu caché normalement il te met bien ça et oui qu'ils écoutent des dix heures bah quelqu'un j'ai pas de toutes mes sources ouais ouais il n'y en a pas 40 si je vous dis qu'il sait vous dites oui et j'ai droit qu'à une seule proposition un joueur compulsif et j'aime bien jouer oui non je pense que c'est je dirais plus que son collègue a donné la bonne réponse une situation fiscale oui donc j'ai même pas besoin de demander le nom et du coup je vais vous demander miche miche il s'intègre bien ça va parce que c'est miche miche qu'il m'a aidé oh non non pas du tout je sais pas je dois c'est je change de sujet là c'est pas lui non d'ailleurs tiens tant que je vous tiens vous êtes au courant donc comme ça le jour où j'ouvrais muller il m'a fait un jeton de casino il m'a dit tiens il paraît que t'aimes bien ça on fait pas de dessin miche miche je suis à balancer que j'ai je sais pas combien de millions de jetons de casino chez moi donc voilà je pense qu'ils vont venir vous les prendre alors je sais pas parce que s'ils le feraient il sera assez con pour avoir déjà signé le truc avant de le faire est ce que je veux dire oui prenez-en une attendez 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 je pense que je vais la mettre oui et merci merci beaucoup vous allez où vous revenez là vous êtes pas chez vous et commissaire revenez là vous êtes pas chez vous mais si vous commencez là qu'est ce que vous allez faire oh pas dans mon coffre pas dans mon coffre pourquoi y'a quoi ? y'a toutes mes économies attends y'a quoi dans le coffre du coup ? y'a rien dans ton coffre mais t'es pauvre en fait ah non ah oui quand même arrêtez de fouiller arrêtez de fouiller c'est chez moi la merde j'faites comment la fois que je suis venu j'en ai piqué des quelques uns ah ouais quand même c'est vrai qu'il est riche hein ah oui il est riche hein ah c'est vrai qu'il est riche il est multimillionnaire en jetons de casino ah non il est pas millionnaire non mais y'a riche bah y'a riche bah y'a riche il va falloir qu'on rachète des jetons de casino parce que le compte en manque commence à bien gonfler là là j'ai j'ai été euh lesson je le dis hein ça reste entre nous mais euh pas tout à l'heure j'ai été racheter les jetons de casino et tout ouais j'ai euh quasi pris place dans mon armoire là oh merde faut que j'hésite agir c'est bon bah oui y'a les jetons partout bah du coup euh on peut rien voir la fin du monde demain c'est demain du coup ça oui c'est le oui j'ai vu ça mais du coup c'est demain 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 je pense ça a l'air hein qu'est-ce que je fais de est-ce que je vais enterrer mes jetons de casino moi vous en avez beaucoup ? oui euh 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 gardez les enfin faudrait pas que le casino ferme entre temps oui c'est un sacré risque que vous prenez non ? oui c'est vrai oui oui vous habitez où ? c'est euh pour euh savoir dans le nord dans le nord euh euh de l'état ou dans le nord de la ville ? euh dans le nord de la ville bah c'est ok en vrai ouais ça devrait aller vous les déstocker chez moi au cas où quand même ? non moitié-moitié ? non vous êtes sûr ? oui c'est sûr et certain divisé pour mieux régner capitaine ? oui non je pense pas comment ça ? je pense que je vais les garder et j'appelle le patron de la pédessein j'ai toujours mon jeton de Porte Bonheur moi bah moi j'en ai des centaines vous avez jeton de Porte Bonheur ? oui oui vous avez jeton de Porte Bonheur ? vous avez jeton de combien ? de 1000 ah oui ? ok vous avez fait votre crémailleur là ? non vous voudrez peut-être pas la faire ? non vous êtes sûr ? oui oui d'accord vous avez combien de jetons ? des centaines des centaines ? je ferai un serment d'accord ? comment ça ? à l'église ? oui et tout le monde devra venir confesser un péché qu'il a fait ? eh d'accord vous viendrez ? il faudrait que je réfléchisse il faudrait que je réfléchisse c'est un péché que j'ai fait ? oui c'est qu'est-ce que j'ai fait comme péché ? les jetons de casino que vous avez chez vous par exemple ? mais c'est pas un péché ? oui pourquoi vous avez autant de jetons chez vous ? des centaines ? vous m'avez dit ? pour payer moins d'ISF ah vous pourriez confesser ça ? eh non c'est pas de l'évasion fiscale c'est de l'optimisation fiscale vous y connaissez une optimisation fiscale ? oui 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 vous avez des sous à placer ? vous avez des sous à placer ? vous êtes riche ou pas Mathias ? j'ai des sources de revenus des fois qui diffèrent de mes revenus normes comment ça ? tu viens me dire ? comment ça ? vous recevez genre des grosses sommes d'argent ? ah non des petites sommes d'argent ? euh... non plus il parle des primes d'ancienneté tout ça ? ah oui ah oui d'accord ah oui de quoi d'autre ? je sais pas moi de gain au loto, de gain au tir C, de gain au gratte gratte euh... la fin que Kid méritait entre guillemets puisqu'on l'avait déjà, on l'avait toujours dit de toute façon Kid finira tout seul donc au final est-ce que c'est pas euh... ce qui méritait ? Kid le solo ? bah ouais parce que de toute façon pour aller dans le sud avec qui ? en vrai en vrai en vrai chap ? ouais en vrai dans la baraque avec mes jetons et Tyson en vrai le plus logique ça aurait été d'aller dans euh... que j'aille chercher mes jetons en vrai le plus logique c'est que j'aille et ça le... le call en fait quand il y a le FBI qui me... qui nous embarque euh... je suis à deux doigts de dire à Hernandez mais bon attention il aurait jamais accepté mais euh... de dire euh... passez par chez moi faut que j'aille chercher mes jetons de casino mais euh... bon on avait déjà du mal à conduire alors euh... donc je me suis dit ça va peut-être pas le coup hein voilà on a même pas vu le coffre je suis extrêmement déçu ah bah ouais mais ça le coffre euh... le coffre euh... vous avez jamais vu le coffre hein ? ouais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti